... Bonjour, je m'appelle Véronique Gonserud, je travaille à la Bibliothèque de Genève, je suis conservatrice, et j'ai le plaisir, dans ce centre où nous traitons de l'image et de la photographie, de m'occuper d'un fond d'image, d'une photographe qui s'appelle Dani Gignoux. C'est une Genevoise. Alors, je vais vous faire un petit voyage dans son travail, et un petit peu vous expliquer qui elle est, ce qu'elle a fait, et puis ensuite aussi ce que nous on fait avec ce fond. C'est un plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. Alors tout d'abord, qui est Dani Gignoux ? Dani Gignoux est une photographe-reportère qui est née en 1944 à Genève. Elle y fait ses études, elle y a travaillé, elle y vit encore, c'est une pure Genevoise. Et en 1966, donc vous voyez qu'elle a 22 ans, elle découvre la photographie en suivant des cours donnés par la micro. Et peu à peu, elle s'intéresse dès lors à ce média, et elle va décider d'en faire son métier. C'est une autodidacte, donc à partir de ses cours, elle va commencer à se lancer dans l'aventure de la photographie. Vous la voyez ici, donc, en février 1971. C'est bien elle, elle est comme ça, l'appareil à la main. On verra assez souvent cette position d'appareil 1 ou peut-être parfois 2. Je salue aussi dans la salle un ami, Douglas Follet, qui lui était aussi un ami de Dani. Et peut-être plus tard, il pourra aussi nous donner quelques anecdotes sur elle, parce que c'est aussi grâce à lui que nous avons obtenu ce fonds dans notre institution. Donc, Dani Géniou, une photographe-reportaire. Je vous ai dit qu'elle était autodidacte. Donc, elle va apprendre à développer des films et faire des tirages dans le laboratoire de Max Vatourloos, qui est, on la voit ici avec Max Vatourloos, qui était son compagnon. Et qui était, c'était une équipe, ils travaillaient ensemble. Elle va travailler comme pigiste dès 1966 pour diverses agences de presse. C'est vraiment aussi quelque chose qui fait d'elle qu'elle n'est pas simplement une photographe, mais aussi une photographe vraiment reporter, comme on dit. Elle va beaucoup voyager en Suisse, en Europe, en Afrique, en Inde, en Dépal ou en Ladakh en 1977. Et puis, elle va réaliser de nombreux travaux de commande ou personnel. Cette photographie est assez sympathique parce que c'est le bal de l'escalade de l'AMR en 1982. Et on le verra un petit peu plus tard, mais Dani Géniou a aussi beaucoup photographié Genève. C'était une grande amie, on va le voir, du jazz et de l'AMR. Donc, elle était dans toutes les combines et dans toutes les, on va dire, les fêtes, toujours derrière l'objectif. Donc, ça, c'était elle et Max Watterlows, avec lequel elle va travailler très longtemps aussi dans le même laboratoire. Ils vont partager beaucoup de choses. Donc, Dani Géniou, c'est surtout, bien sûr, une photographe reporter, une grande voyageuse. Mais sa passion, ce qu'elle aimait, c'est le jazz. C'est la musique, d'où l'AMR, d'aller photographier des festivals et autres qu'on verra, mais surtout le jazz. Et elle couvre les événements musicaux de la région lémanique, que ce soit le festival de l'AMR, bien sûr, la bâtie. Elle va être à Paléo, Montreux Jazz Festival, le QI Jazz. Elle est aussi dans d'autres festivals sur le jazz en Suisse, comme Ville Izao, Lugano. Donc, là, on la voit sur scène au festival de jazz de Lugano. Et ça, c'est en 1990. Et puis, bien sûr, dans tous les grands festivals en France, que ce soit Jazz à Vienne, Marcia, Jazz à Jouan. Mais c'est aussi en Italie, c'est aussi en Allemagne, c'est aussi en Autriche. Elle était vraiment très globetrotaire. Ça, on va le voir aussi. Donc, pour vous dire que, donc, Dany Gignoux, on a eu des contacts avec Daniel Rossela et le Paléo Festival de Nyon. Ils nous ont donc vraiment confirmé qu'elle était depuis le début autour de ce festival. Et elle en était la photographe officielle. Donc, elle se promenait. Elle faisait, bien sûr, des photographies des musiciens, mais aussi des coulisses. Donc, nous avons énormément d'images sur le Paléo. On peut dire que même l'archive photographique de Paléo se trouve, grâce à Dany Gignoux, maintenant, à la Bibliothèque de Genève. Donc, ici, on la voit sur une photo. C'est une photographie qui avait pris son compagnon, Max Vaterlos, où on voit Daniel Rossela qui tient les affiches et elle qui fait une mise en scène. Et donc, cette photographie, je vous ai amené quelques ouvrages, parce qu'on va voir qu'elle en a fait. On la retrouve dans le premier livre sur le Paléo, où on les voit les deux à la fin. Donc, la même photographie, où c'était pour vous dire que, voilà, c'était une mise en scène pour signifier leur travail à eux deux. Et dans ce livre-là, la plupart des photographies sont des photographies de Dany Gignoux. Donc, si vous l'avez connue, vous pourrez aussi le feuilleter à la fin, si vous en avez envie. Donc, voilà. Donc, aussi pour vous dire, une de ces images qu'on voit ici, en noir et blanc, a été utilisée pour l'affiche du Paléo Festival en 82. Bien sûr, dans une réinterprétation, mais en fait, les ombres chinoises y sont. Et vous voyez donc l'image de 82. Bien sûr, Dany Gignoux, c'est le Montreux Jazz Festival. Et Dany Gignoux va suivre ces festivals depuis le début, donc dès les années 70, en tout cas, 76 pour Nyon, et idem pour Montreux. Elle entretient là-bas des rapports privilégiés avec le Montreux. Et aussi beaucoup de ces photos seront utilisées dans les différents ouvrages qui ont été publiés par le Montreux Jazz Festival. Alors, là, je vous ai mis un petit florilège. Donc, vous avez Nina Simone en 76. Astor Piazzolla en 85. On a Dizzy Gilebsi et Ray Charles ici sur scène en 78. Une photo de Claude Knobbs et Tad James durant une jam en 78. Ici, on reconnaît Claude Knobbs. Et puis, on a des choses un peu off, off du festival, pas seulement sur la scène, mais comme ça, deux musiciens, Randy Weston et Ray Bryant, au bord du lac, à Montreux. Je vous ai aussi mis cette image pour vous montrer qu'on en parlera, que Dany Gignoux était quelqu'un de sensible. Bon, donc, bien sûr, elle essayait de faire, de saisir le meilleur des musiciens. Et c'est assez intéressant quand même de voir comment, voilà, on a toute une attention portée. Par exemple, ici, sur comment Nina Simone se joue avec son micro. On en reverra. Ou Astor Piazzolla, quand même, ce graphisme et cette dynamique qu'elle arrive à saisir. On a, on va dire, ces deux-là, c'est plus des images, un peu d'ambiance. Mais ça aussi, elle était sur scène. C'est ce qu'il faut se dire aussi, ce que vous voyez ici, c'est la proximité qu'elle pouvait avoir avec les musiciens. À l'époque, il était sans doute assez toléré que les photographes soient, on va dire, tout devant la scène et puissent le rester tout le long du concert. Voire, dans certains cas, ils étaient sur la scène. Et on en reverra des exemples. Donc, ça, c'est une chose qu'elle regrettait à la fin de sa vie. Quand elle a arrêté de photographier vers 2012, elle disait que le rapport n'était plus du tout le même. Donc, les musiciens devaient aller sur scène, enfin, ou devant la scène, ils avaient 15 minutes pour faire des photos. C'est le cas de Montreux. Puis ensuite, ils ne sont plus là. Donc, elle disait avoir perdu aussi un peu le goût de faire de la photographie dans des conditions beaucoup plus drastiques que la liberté qu'elle avait pu connaître précédemment. Donc, c'est des photos. Elle, bon, alors, je vous ai dit tout à l'heure que Dany Gignoux, elle photographiait. C'est vrai que maintenant, on oublie peut-être, maintenant, on fait avec notre portable des photos. Nous, à l'époque, c'était un appareil photo, des films, ensuite, donc, une bobine. Il fallait ensuite développer ce qu'elle faisait. Elle avait un laboratoire et ensuite, il fallait faire les tirages. Noir-blanc, où vous pouviez aussi régler certaines choses, comme faire sortir des noirs ou faire sortir des blancs. Et Dany Gignoux, ce que vous voyez ici, c'est les photos. Donc, nous, on a numérisé des photos. Il y a aussi parfois des négatifs. Mais ça veut dire que même, nous avons plusieurs tirages qui peuvent représenter différents états de la photo. Et ce qui est sympa dans le tirage, c'était finalement, ça va faire ressortir son côté artistique. Parce qu'il y a ce côté manuel de tirer une photographie en noir-blanc. Donc, il y avait aussi sa patte à elle, ce qu'elle avait envie de faire ressortir. Et en ça, moi, je trouve ça... On va dire que c'est sa sensibilité aussi à elle. Nous, des fois, quand maintenant, on fait des photos avec notre portable, bon, on peut bien sûr reprendre les choses. Mais voilà, on était encore sur quelque chose d'un peu artisanal. La photographie, de manière artisanale. Alors, Dany Gignoux, grande voyageuse, je vous ai dit tout à l'heure, elle est allée dans plein de pays. Elle a même fait des photos pour les guides Berlitz du Portugal ou d'Espagne. Donc, elle était dans ces pays-là. Mais c'est aussi ce qu'on appelle, moi, je vais l'appeler comme ça, photographes on the road. Elle a suivi beaucoup d'artistes dont elle était devenue quelqu'un de proche, voire une amie, dans certains cas. Et comme ils la connaissaient bien, qu'ils la voyaient tout le temps, on va dire quand même sur, je ne sais pas, après 30 ans, ils l'ont côtoyée dans tous les festivals de Suisse et d'Europe. Donc, elle part en tournée. Et bien là, on la voit avec Guy Levans, tournée en Europe en 1987. Donc là, il est dans le bus. Et puis, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est des photos aussi qui, par certains artistes, vont être utilisées, que ce soit pour des pochettes de disques ou l'intérieur de pochettes de CD, par exemple. Donc là, c'est photographes on the road en 1987 avec Guy Levans. Là, on la voit avec son amie, Daisy Gillespie, dont elle était vraiment très proche. Elle l'a suivie. Elle le connaissait personnellement. Et donc, je note aussi qu'elle a fait des tournées avec le Art Ensemble of Chicago en 1991. Elle est allée avec David Murray, Latin Big Band, à Cuba en 2001, où David Murray enregistrait un album. Et elle, elle a fait des photos de tout l'enregistrement. Et vous verrez aussi à quoi ça sert. Celle-ci, je l'aime particulièrement, cette photo. Parce que là, vous avez Daisy Gillespie dans le bus, comme tout à l'heure, on a vu Guy Levans. Sauf que là, il est en train de regarder, on va dire, un pressbook artisanal qu'avait fait Dani Gignot sur lui. Donc ça, c'était que des photos de Daisy, comme c'est marqué ici. Et Dani Gignot, elle avait mis ça dans des... Elle lui montrait des photos de lui, qu'elle avait prises de lui. Et donc, ça, c'est un peu une mise en abîme de Dani Gignot dans les mains de Daisy Gillespie. Et ce qui est aussi sympa, c'est parce que Dani Gignot fabriquait ses pressbooks qu'elle montrait aux artistes qui pouvaient choisir ensuite des photos. Mais c'était, à nouveau, je vous parlais tout à l'heure, finalement, son choix à elle de photos de lui. Et ça montrait aussi ce qu'elle avait envie de lui montrer. Et moi, j'aime beaucoup cette photo. Parce que ça montre vraiment aussi leur proximité. Et des pressbooks, elle en avait fait beaucoup. C'était sa sélection, on peut dire son best-of sur l'artiste. Donc, elle a aussi suivi Miles Davis à Lyon. Par exemple, ici, c'est celle-ci en 1983. Cette photographie a été utilisée ensuite pour des affiches par une maison d'édition de livres. Vous l'avez aussi ici, à la Villette, à Paris, en 1991. C'est sa dernière tournée, à Miles Davis, puisqu'il va décéder en septembre 1991. Et là, il est avec Herbie Hancock. Donc là aussi, on voit, elle est très proche. Elle est laissée pendant la balance. Donc, elle est sur scène avant les concerts. Et puis, cette photo est sympa parce que là, c'est un décor de scène que Miles Davis avait fait et qui suivait sa dernière tournée. Donc, on voit aussi comment elle arrive, que ce soit en couleur. Là, je vous ai mis du noir et blanc aussi. Mais cette proximité, le regard qu'elle a sur les gens, aussi la discrétion de rester à distance c'est de pouvoir, on va dire aussi, de pouvoir saisir des moments de leur intimité ou de leur amitié. Voilà, vous avez ces musiciens qui discutent ensemble. Toujours on the road, ça, c'est une que j'aime bien. Elle est allée voir, elle a suivi la tournée de Claude Nougaro en France, dans le Sud-Ouest, en 2002, avec son compagnon Max Vatterlose. Et puis, on les voit, elle a suivi la tournée, elle a suivi les répétitions. Et dans le fond qu'on a, on voit même ensuite les deux qui discutent avec Nougaro, ils sont invités chez lui. Donc, c'est très familial, très sympathique. Et ça, c'est une répétition de Claude Nougaro sur sa terrasse à Paziole, dans les Corbières. Donc, ça voulait dire qu'elle était chez lui. Et je vous ai mis, ça, c'est le recto, puis ça, c'est le verso de la photo. Pour vous dire un peu comment aussi elle travaillait. Alors, ce qu'il y a de bien avec Dany Gignot, elle écrit superbement bien le français. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, j'ai plus qu'à recopier, parce que moi, je fais le travail d'inventaire de ce genre de choses. Donc, je sais que tout ce qu'elle met, c'est toujours juste. Et puis, des fois, j'ai des doutes. Souvent, c'est moi qui me trompe, pour vous dire. Mais c'est intéressant, parce qu'on a son écriture. Voilà comment aussi elle, sur chacune de ses photos qui constituaient sa photothèque, dans laquelle elle allait puiser, elle allait regarder, elle pouvait retourner la photo. Et vous aviez derrière des indications. Vous voyez qu'ici, c'est très précis. Les Corbières, le 7402, au fond, l'église Saint-Félix. Bon, ben voilà. Et puis même, vous avez ici, page 11, photo, septembre 3. Ça, c'est une indication. On le verra, elle a fait des livres, en particulier sur Claude Nougaro. Et cette photo-là, elle est publiée à la page 11, puis c'est la photo septembre 3. Donc, pour moi, qui doit décortiquer le fond et en faire l'inventaire, c'est extrêmement... C'est plaisant. Voilà. Jamais... Je n'ai rien à dire sur elle et son travail de ce côté-là. C'est fantastique. Je n'ai rien à dire. On a dit tout à l'heure, l'amie des artistes. Alors, c'est vrai qu'elle, elle était, donc, je vous ai dit, tout en proximité, elle est avec les gens. Aussi, on en reparlera de sa manière de photographier. Elle était dans tous les festivals, tout le temps. Elle passait son temps là-bas. Donc, ce que j'ai noté, c'est que son assiduité, son intérêt, son doigté, sa discrétion, son talent aussi reconnu par les artistes, lui permettent de les approcher. Comme je vous ai dit aussi, avant, c'était assez facile. Elle pouvait aller très proche sur scène. On le verra. Donc, elle était la grande amie de Dizzy Gillespie. Et, par exemple, dans celle-ci, où on les voit bras dessus, bras dessous, en plus, elle avait marqué derrière la photo, dans le manteau que je lui ai conseillé d'acheter pour sa femme et qu'il porte lui-même. Donc, pour vous dire, ça voulait dire qu'elle faisait les magasins avec Dizzy Gillespie. Et là, en l'occurrence, il rigole parce que c'était, je crois, un très bon moment où Dizzy Gillespie a reçu cette distinction à Washington. Donc, là, il porte le manteau dans lequel il rigole. Mais, là, je vous en ai mis une autre. Ça, c'est à Genève, en 1981, à l'aéroport où elle allait accueillir certains artistes. Et là, c'est Art Blakey sur lesquels nous avons encore d'autres photos qu'elle est allée voir à New York, chez lui. Et on voit, elle est avec cet artiste chez lui. Elle connaît aussi, donc elle est dans son studio d'enregistrement. Donc, on voit qu'elle arrivait, elle avait réussi à faire grande proximité avec ses gens. Puis, c'est bien, c'est toujours, on la reconnaît bien, là. C'est toujours ce sourire, cette tête, être un peu penchée, comme ça. Ça, c'est bien. C'est bien, elle. Alors, je vous ai parlé des livres. Je vous en ai amené quelques-uns ici. Donc, avec les photos qu'elle prenait, elle a publié, donc, à compte d'auteur, celui sur Dizzy Gillespie. Vous pourrez jeter un coup d'œil si vous voulez, tout à l'heure. Le voilà. bien sûr qu'avec des photos qu'elle avait choisies. Et puis, aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, le chanteur français Claude Nougaro, qui est paru en 2007 et dont les textes sont faits par l'épouse de Claude Nougaro, Hélène Nougaro. Je vous ai aussi montré tout à l'heure le premier ouvrage de Paléo. Sachez qu'après, dans tous les ouvrages sur Paléo, on retrouve ces photos, on trouve ces photos dans le festival pour Montreux et d'autres, mais on en parlera. Elle n'a pas fait que des photos de musique. Elle a aussi beaucoup voyagé. Elle a aussi beaucoup traversé la Suisse, par exemple, pour les instruments de musique populaire, donc toujours un peu liés autour de la musique, le carnaval de balle. Donc, elle est allée aussi photographier d'autres choses. Et aujourd'hui encore, on nous demande certaines de ces photos pour être publiées dans des ouvrages que ce soit sur la musique suisse ou là, c'était un ouvrage sur l'histoire des femmes et là-dessus, on voit à nouveau que c'est des photos de elle, c'est des femmes suisses qu'elle avait pu prendre en photo. Donc, c'était aussi quand même une féministe assez militante. Elle a publié aussi dans des journaux de féministes suisses. Et bien sûr, on va voir un peu plus loin. Ça, j'ai quand même voulu le montrer parce que c'est le commentaire dans ce livre-là sur Dizzy Gillespie de Milt Judge Hinton qui parle de son travail et il dit « Je te félicite pour le reportage sur mon cher ami Dizzy. Je tire mon chapeau à l'une des rares photographes qui, à mon humble avis, parvient à saisir l'âme et le son des musiciens. Je ne vois pas seulement les images, je les entends. » Et je trouve que ça, c'est un très bel hommage parce qu'évidemment, une image esthétique mais qu'un musicien, reconnu, puisse voir carrément le son, puisse entendre le son. Ça veut dire qu'elle savait saisir ces moments importants et puis sans doute, on va dire, l'âme des musiciens et l'âme, en tout cas, de ce qu'ils étaient en train de faire. On a parlé tout à l'heure de l'utilisation de ces clichés. Elle a fait, bon, je vous ai dit des livres, elle faisait, elle était publiée dans les articles, elle a travaillé pour que ce soit la tribune de Genève ou la Suisse, 24 heures. Mais ces clichés ont aussi été utilisés pour des affiches. Et là, vous voyez par exemple une de ces photos de Yonel Hampton sur une affiche pour le Grand Casino de Genève. Et puis, elle a aussi fait, elle, des expositions de photos. Donc là aussi, c'est une de ces photos pour le Photoforum Pascart à Bienne. Et ça, c'est une photo de Miles Davis de Doe. Donc elle avait aussi, en tant que, ce qui est intéressant chez elle, elle a eu aussi, je dirais, presque une belle vie de ce côté-là. Elle faisait des choses qu'elle aimait. Je pense qu'elle pouvait beaucoup le diffuser et en vivre. Mais en plus, elle avait ce côté artistique. Elle a pu réaliser des expositions de ses œuvres. Elle a reçu des prix pour ça. Et puis, ses photos sont parties que ce soit dans des cartes postales, des affiches. Donc, je pense que c'est quand même extrêmement satisfaisant pour une femme photographe et un photographe de cours aussi. Ça, c'est aussi une très belle reconnaissance. Beaucoup de ces images ont été prises par des artistes dont certains quand même très connus. Comme ça. Ils le sont tous. Tous ceux que j'ai mis là. Mais, et ils ont été utilisés pour ces pochettes. Donc, par exemple, ça, c'est une photo de, si vous prenez Stan Gates, c'est cet album qui s'appelait Pure Gates. C'est des photos qu'elle a prises au, ça, c'est le montreux en 77. Et ça, c'est une photo de Danny Gignot qui est sur la pochette. Vous avez David Murray, Latin Big Bench, et vous avez dit qu'elle avait suivi des tournées tout à l'heure. Là, c'était à Cuba et en 2001 où elle a assisté à l'enregistrement de ce disque. Et donc, les photos qui sont là sont des photos de Danny Gignot, bien sûr, retravaillées. Et vous pouvez voir qu'elle est donc créditée comme photographe aussi quand vous allez, que ce soit sur Wikipédia ou ailleurs, vous voyez que quand vous allez jusqu'à la pochette, qu'elle est créditée comme photographe. Donc, ça aussi, je pense que c'est quand même une belle reconnaissance pour elle de se dire que, voilà, on va dire, il y a de multiples utilisations à son travail. Et je dirais que chaque utilisation est une reconnaissance finalement de son travail et sans doute une reconnaissance par les musiciens, ce qui était sans doute le plus important pour elle. Là, c'est une des photographies de John McLaughlin qui a-t-il enregistré Kea Alegria dans un... C'était un studio en Suisse. Cette photo, évidemment, ils l'ont prise. Alors là, c'est un CD qui sortira. Mais ça, c'est une photo que vous trouvez à l'intérieur dans la pochette du disque. Et moi, j'aime bien, voyez un peu la mise en scène avec les lutrins derrière, les caisses. c'est aussi assez d'Annie Gignot quand même, ce sens du détail et de la mise en scène. Celui-là, je l'aime bien, je vous l'ai sorti parce que c'est Ray Anderson et Benning, Christie. C'est en 1995 à Genève. C'est leur album Cheer Up et ça, c'est une cabine téléphonique suisse qui doit être pas loin ici, dans les paquis. Et il y a ensuite qui vont faire encore d'autres albums et chaque fois, c'est Danny Gignot donc ça, c'est quand même, ça c'est qu'une, je vous en ai mis quatre, mais si vous allez regarder sur Wikipédia, ça notice ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous verrez que j'ai sorti énormément de pochettes auxquelles elle participe. Ah, le style de Danny Gignot. Ah, excusez-moi, il y a une petite saleté là-haut qui est restée sur, dans mon... Donc, comme je vous l'ai dit, elle photographiait, développait les bobines de négatif, recadrait, elle tirait elle-même les photographies noirs-blancs dans son atelier laboratoire Genovois. Alors moi, ce que j'ai vu, on en parlera, nous avons fait une exposition sur ces photos à la bibliothèque de Genève et on en reparlera. donc on a analysé assez... Donc moi, j'ai dit que c'était vraiment une oeuvre tout en contraste. Certains m'ont dit qu'elle a un style un peu années 80. Oui, c'est vrai. Alors on va dire des lumières choisies, moi je dirais, avec soin. Contre-jour, des flous, des noirs, des blancs. Donc beaucoup de... Vous voyez, ça c'est bête que je vous ai laissé cette... Mais on voit bien ces contrastes et tout. Et aussi, les ombres projetées, j'aime bien ces deux-là où l'on voit Mathieu Michel et Miles Davis. On peut dire que c'est un peu le même cadrage. Vous voyez, avec cette ombre, cette halo. Et ça, c'est typique de Dany Gini où elle aimait bien aussi jouer avec cette lumière qui vient des projecteurs qui met les musiciens ou les musiciennes dans la lumière. Et quand je vous parlais aussi de proximité, de pouvoir être sur scène ou très proche des gens, j'aime bien celle-ci de Manou Di Bango. Vous voyez, elle l'a pris tellement près, on voit, il sue, il est dans... C'est quelque chose où il a très chaud et elle est dans cette proximité où pour beaucoup d'artistes, on est sur... On voit les cheveux, on voit la sueur, on voit la... Voilà, presque la trance des musiciens. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui portait beaucoup d'attention que ce soit au détail, que les vêtements, les bijoux, les cheveux. Cette photo de Didi Bridgewater, par exemple, est très belle pour cela parce qu'il y a ce travail sur les mains, sur les bagues, sur les bijoux et c'est une photo qui est très proche mais aussi qui est très belle, qui montre simplement cette femme, Didi Bridgewater, dans une pose de scène mais où on ne voit pas seulement la musicienne, on peut voir peut-être aussi autre chose. On ira revoir ça, c'était Barbara à Carpentras en 73. Barbara, finalement, elle était toujours habillée en noir et là, ce qui ressort d'elle, c'est sur toute la série qu'on a de ces images, c'est toujours son visage, ses mains et vous voyez, il n'y a pas de distinction entre le fond et l'habit, tout est noir, donc c'est ça. C'est ce noir et blanc très contrasté. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la couleur qui est magnifique. Mais moi, j'aime bien. on a parlé des reportages, je vous ai dit qu'elle ne faisait pas seulement des choses avec les musiciens. Grande voyageuse, elle part donc en Europe, en Afrique, elle part avec une classe, je ne vois, ce qui va faire un voyage d'études par exemple. Elle va en Amérique du Sud, elle fait des reportages sur la voile, le spiritisme au Brésil, elle a fait des grands reportages sur les cafés en Espagne et au Portugal dans les années 80. Images qui vont aussi être utilisées, comme je vous l'ai dit, pour les guides Berlitz sur ces pays-là de l'époque. En 1985, elle sera en mission pour le CICR au Tchad et en Ethiopie. Alors ça, c'est quand même, là c'est plus la photographe un peu de guerre et de moments difficiles. Donc ça, c'est des photos un petit peu plus aussi difficiles. et elle va parcourir la Suisse où elle photographie des sujets de musique populaire en Appenzel, il y a le carnaval de Bâle ou alors des choses comme les bouchers ambulants en Bas-Valais. Elle a fait des séries où elle a suivi les tournages de la RTS, les tournages qu'on peut voir dans les archives de la RTS et qui étaient attachés à la description des coutumes et des justes de la Suisse. Et dans ce cadre-là, elle, elle suivait la télévision et elle faisait des reportages photographiques. Et c'est assez intéressant parce que par exemple sur celui des bouchers en Valais, on voit Bernard Creta qui est notre ethnologue genevois qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et puis, il y avait aussi d'autres gens de la télévision. Donc là, on a des photos comme ça aussi de personnalités genevoises dans des contextes, celui-là, des boucheries, us et coutumes qui disparaissent aussi comme aussi des traditions populaires. à la chute du mur de l'Union soviétique en 89, à la chute de l'Union soviétique, elle va suivre une troupe qui s'appelle Mircaravan qui fait un immense périple depuis la Russie et qui va arriver jusqu'à Paris en 1989 en passant par tous les pays de l'ancien bloc de l'Est que ce soit ensuite aussi Lausanne, Genève, non, je ne crois pas. Et là, elle va suivre cette tournée, c'est avec des gens qui sont dans des caravanes, des mobilomes et ce genre de choses. Et ça, c'est aussi pour vous dire que là, c'était la Saltimbanque, c'est Dany Gignot ou la Saltimbanque où, voilà, elle est sur la route dans les caravanes et elle va suivre les spectacles et surtout toute cette vie autour de ces spectacles. Elle aimait beaucoup aussi les spectacles de rue, tout ce qui pouvait être un peu autour du... Elle aimait le cirque, elle aimait le spectacle de rue, toute cette vitalité et je dirais aussi cette... un peu la spontanéité de ce genre de spectacle. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'elle va les suivre. Et ça, c'est une photo qui a été publiée dans l'Illustré, par exemple. Alors, on a parlé aussi des reportages d'Annie Gignot, évidemment, a beaucoup travaillé à Genève où elle a fait beaucoup de... Elle a beaucoup travaillé avec l'AMR et donc ça, vous avez une photo du comité de l'AMR devant l'AMR. Elle a milité pour... avec eux, on va dire, ou en les photographiant pour l'obtention de ce sud des Alpes. Donc, on la voit, elle est un peu de toutes les combines. Et puis, elle va documenter la ville, le changement dans la ville. Donc, par exemple, elle a beaucoup travaillé sur ces paquis où on voit les Africains qui s'installent aux paquis, les différentes nationalités qu'on peut voir ou quand il y a les fêtes de Genève, qui est-ce qui y vient. Et puis aussi, elle a documenté aussi des choses qui disparaissent comme tous ces vieux bistrots qui existaient et qui, peu à peu, vont fermer. Et là, c'est un reportage sur le café Monet au boulevard de la Cluse et c'est un... qui ferme en 83. Donc, elle fait le reportage pour la fin de... pour la fermeture de ce bistrot. Donc, ça, c'est une des choses aussi qui nous a décidé pour prendre son travail à la bibliothèque de Genève. C'était non seulement, évidemment, cette documentation incroyable sur la musique, le jazz, mais aussi tout cet aspect Genevois qu'elle a photographié, que ce soit au travers de la musique, si on parle de la MR, là aussi, on va dire qu'elle est incontournable. Tout ce qui est musical, on ne peut pas... on ne pourrait pas faire une histoire de la musique genevoise et du jazz en particulier sans utiliser son fond. Voilà. Donc, ça, c'était pour nous quelque chose d'important comme un potentiel... on va dire... une potentielle source de documentation. Et puis, il y avait aussi ce regard sur la ville qui change. Alors, elle a aussi photographié les grottes, car rouges. Donc, vous avez un car... Vous pouvez voir dans ces photos des années 70, oui, à 90, 2000, des quartiers qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Que ce soit les grottes, que ce soit car rouges. Je ne le dis pas avec nostalgie parce que nous, grâce à elle, on a ces photos-là et je dois dire que dans le cadre de recherche chez nous, voire même de gens qui tout d'un coup viennent voir pour avoir des informations sur une maison ou un vieux bâtiment. Grâce à aussi... Elle a aussi... Dany Gignot qui a photographié aussi les toits. On a tout d'un coup des détails architecturaux dont certaines personnes... Enfin, que certaines personnes utilisent aujourd'hui pour aussi rénover des bâtiments. Donc, une documentation très, très importante aussi sur la cité, sur le canton. Elle est aussi allée se balader en campagne genevoise où elle photographie une campagne qui, oui, alors pour elle aussi n'existe plus si on pense aux nouvelles constructions qu'on y voit. Donc, c'est très intéressant. Ça, c'est pour vous donner alors un petit résumé de comment ce fond est arrivé chez nous ou comment... Voilà, pour vous donner un peu une idée de notre travail. Donc, à partir de 2012, Dany cesse sa production photographique. Il y a plusieurs raisons. Il y a des problèmes de santé, il y a le décès de son compagnon et puis aussi ses difficultés dont elle avait parlé. Elle dit que c'est plus difficile d'accéder aux musiciens, etc. Donc, les dernières photos que moi j'ai pu pour l'instant dater, c'est 2012. C'est un peu, elle va continuer d'aller... Ce qu'elle aime beaucoup c'est Jazz Avienne, par exemple. Ça, c'est un festival dans lequel elle va encore longtemps, mais c'est un peu la fin. ses soucis de santé ne s'amélioreront pas du tout. Donc, en 2018, ça, vous voyez son atelier. Donc, en 2018, ses amis, dont il y en a qui est là qui nous dira peut-être un petit mot tout à l'heure, et sa famille nous approchent à la Bibliothèque de Genève pour trouver une solution pour la conservation et la valorisation de son fond d'atelier complet. Son fond, son atelier se trouvait dans un appartement où elle avait donc ses images, ses négatifs, son laboratoire et c'est là qu'elle travaillait et ses archives aussi. Donc, il comprend, comme je le note, 80 000 supports photographiques, c'est beaucoup, 40 000 négatifs, 23 000 diapositives environ, 15 000 tirages papier et puis ses archives privées qui racontent finalement tout son travail, le travail de toute une vie. les livres, vous voyez, les choses comme ça. Après étude de savoir si la bibliothèque allait faire l'acquisition, la BGE l'acquiert, donc, comme je vous l'ai expliqué un peu, en raison de la qualité photographique de ce travail qui est quand même particulier, qui est marqué, le style géniaux, j'hésite pas à le dire, et surtout, de l'important aussi, le travail de documentation historique sur la musique qui est les thématiques genevoises, suisses, qu'il contient. Donc, on s'est dit, à la bibliothèque de Genève, nous avons pour mission d'acquérir ou de conserver le patrimoine, on peut dire, genevois. Donc, c'est vrai qu'on prendrait pas peut-être un fond d'un photographe qui n'aurait aucun lien avec Genève. Mais là, on avait quand même le parcours d'une femme qui a vécu, habité à Genève, qui s'y... On a hésité, ils ont hésité, j'y étais pas encore à ce moment-là, mais est-ce qu'on prend, il y a tellement de choses sur la musique. Mais quand on a commencé à regarder les photos, on s'est dit, mais ça documente toute l'histoire de la musique genevoise, le bois de la bâtie depuis le début. Donc, si un jour, on devait trouver ou utiliser, trouver des fonds pour un livre, pour de l'histoire, on aura besoin de ce fond. Donc, c'est une des raisons, en tout cas pour la musique qu'il a fait. Et puis, je vous l'ai dit aussi, pour tout le reste, ces photos, on va dire, d'une période genevoise, je dirais, grosso modo, années 82 000, pour lesquelles on n'a pas toujours beaucoup d'images. Ou pas encore. On a au centre, évidemment, toutes les images anciennes, ça c'est aussi notre travail. Mais on arrive maintenant un peu dans ces moments années 70, 80, où les photographes deviennent âgés. On en a pas mal qui commencent à nous approcher pour aussi voir si on va prendre leur fond. Et Dany Ginou, elle n'est pas la seule dont on a pris les clichés sur Genève. Il y a des gens comme Daniel Vinteregg, par exemple, et d'autres, Jésus Moreno, qui étaient tous aussi des Genevois, qui ont photographié des aspects de Genève et qu'on a aussi pris pour ces raisons-là. Je vous ai mis cette photo pour vous montrer un peu l'atelier, comment il était. Vous aviez des armoires pleines de diapositives, les tables où elle pouvait travailler, où son compagnon travaillait, Max Vinterlos, là-bas, le petit bureau du fond. moi, je suis là en train de mettre des diapositives dans des cartons. On a du tout trié, emporté, mettre ça dans des boîtes racaux, là, grises. Tu étais là, tu étais là aussi pour nous aider, nous encourager. À partir de là, bien, ce fond maintenant est au centre d'iconographie où je suis, enfin, où on travaille, où je suis domiciliée pour le travail. Peu à peu, j'ai fait l'inventaire de tout ce fond. ce qui veut dire qu'à partir de son atelier, nous, quand on prend des choses, ce n'est pas pour les laisser dormir dans un coin. On va dire que ça ne sert à rien. Ce n'est pas leur faire honneur et puis ce n'est pas non plus en prendre soin que de les laisser. Nous avons l'obligation de les valoriser et puis de les rendre visibles et pour le public. Donc, à partir de ce déménagement, on a commencé d'inventorier tout ce qu'il y avait dans son fond. Je vous le montrerai, c'est assez intéressant. Ce qui veut dire que tout un chacun, vous, si vous dites, tiens, j'aimerais voir ce qu'il y a sur tel village ou tel musicien, il suffit dans notre base de donner, de mettre le nom et vous avez toutes les descriptions qui apparaissent et les images. On n'a pas encore numérisé, je ne vous le cache pas, les 100 000 ou 80 000 supports photographiques. Mais tout est inventorié. On a fini les tirages, on a fini les négatifs et puis là, on est bien avancé dans les diapositives. Alors, voilà, je vais peut-être vous montrer les choses, mais pour vous dire, nous avons, quand ce fonds est arrivé chez nous, fait des blogs, des papiers de blog que vous pouvez retrouver sur le site de la bibliothèque dans laquelle on a un petit peu parlé comme ça de l'arrivée du fonds, pourquoi est-ce qu'il arrive. on a voulu un peu documenter l'histoire d'un fonds, pourquoi on achète un fonds, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc, vous voyez, il y a les travaux préparatoires, le traitement physique du fonds photo pour une conservation. Donc là, on a aussi notre service de conservation préventive qui est venu l'examiner, qui nous a donné ensuite des conseils pour le reconditionner, pour le sortir des bacs racaux, etc. Donc ça, c'est bien sûr un travail qui est en cours. Le classement, l'inventaire, la mise en ligne, ça c'est ce que je fais. Et on a fait après, aussi pour le valoriser, j'ai par exemple complété, non, j'ai créé la fiche sur Wikipédia pour mettre Dani Jiniou à l'odeur et pouvoir, à partir de là, aussi récolter un peu tout ce qu'on peut lire sur elle. Bien sûr, Wikipédia est ouverte à tout le monde, tout le monde peut aller rajouter des choses, il n'y a aucun souci, mais c'était quelque chose d'intéressant pour la rendre visible, non seulement pour nous, mais pour tout le monde, parce que Wikipédia, il y a beaucoup de gens qui font référence. Et puis, on avait aussi donné un petit, donné la parole à ses professionnels et à ses amis, des gens qui l'ont comptoyée et qui parlaient d'elle. Il y a par exemple, bon ben, tu nous diras un petit mot à Douglas, mais il y avait aussi un caméraman, Pierre-Alain Jossier, avec lequel elle travaillait beaucoup à Montreux. Et c'est drôle parce qu'il y a des photos où on voit Pierre-Alain Jossier sur scène, la caméra à la main, en train de filmer un musicien et Dany a fait des photos de son copain. Il y a plein de petites choses comme ça, un peu dans les photos de Dany Gignot aussi, des références à aussi d'autres personnes qu'elle connaissait, qu'elle côtoyait. Voilà. Alors, je vais peut-être vous montrer encore, aussi vous dire, donc, je vous parlais que ces photos sont toujours utilisées aujourd'hui. Donc, on a un joli partenariat avec la revue One More Time qui, depuis, en tout cas, deux ans, connaissaient bien Dany Gignot et publient un petit portfolio avec ces photos dans leur revue dans laquelle ils annoncent des concerts. Donc, ce que j'aime bien dans cette démarche, c'est que c'est souvent des gens qui connaissaient Dany Gignot et qui, alors, ce sont des experts en jazz, ce que je ne suis pas, et ils disent « Ah ouais, cette photo, etc. » Donc, ils font leur choix, ils font leurs petites emplettes puis après, nous, on leur prépare les photos, on les ordonne. Et puis, c'est vraiment très intéressant parce que, bon, ça donne une nouvelle vie à ces images. Il faut dire aussi que Dany Gignot a photographié tous les musiciens genouis. Donc là, on a aussi potentiellement un réservoir d'images autour de ces personnes extraordinaires. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de mon travail qui va venir les quelques prochaines années va être aussi de peut-être faire de cours de biographie sur les musiciens dont elle parle pour que ça mette mieux en valeur dans notre base de données les musiciens genouis. Alors, plutôt les musiciens de jazz, mais plutôt le jazz, oui. Je réfléchis. Bon, après, oui, plutôt le jazz. et la MR, elle a énormément documenté aussi en suivant les sessions, les choses. Dans les livres qu'elle a faits, donc, je vous en ai sorti, montré deux, celui sur Dizzy Gillespie, là où il est vraiment un conte d'auteurs, celui sur le paléo, ça c'est le premier, il y en a eu, je crois, quatre ou cinq et donc, comme je vous disais, chacun des ouvrages, on nous redemande des images de Dany et il y a un très joli, alors ça, ça sera la cerise sur le gâteau l'an prochain. Paléo, la direction de Paléo est venue voir son fond, voir ce qu'on en avait fait et la haute école de design, la HED, travaille actuellement sur un projet dans sa section cinéma. Ce sont une classe qui sont venues choisir dans le fond d'Anne Iginhou sur Paléo des images en tout genre. Alors, eux, avec nos regards de gens qui ont, je ne sais pas, une vingtaine d'années, ils sont venus prendre, ils vont faire un petit marché là-dedans et l'an prochain, ils vont faire un montage, donc une vidéo, des vidéos, des films qui seront projetés à l'entrée de Paléo. Une série de, je crois qu'il y aura en tout cas deux ou trois films et donc, je trouve que c'est intéressant, elle, la photographe, on va dire, de Paléo qui à un moment, la haute école de design va prendre ses photos comme un matériau culturel et artistique pour en refaire quelque chose d'autre et nous, on est très contents de cette collaboration parce qu'on se dit que finalement, quand on parle de valorisation, de passation aussi d'images, de fonds, c'est très bien que d'autres vont utiliser, vont donner et surtout, ces jeunes vont porter un nouveau regard sur les images de Dany Gignot et j'ai dû les accompagner lorsqu'ils ont fait leur choix pour les aider et c'est marrant ce qu'ils prennent, ils n'ont pas du tout, nous on ne prendrait pas ça mais eux, ils voient des gens des années 70 avec des longs cheveux, la foule, ça les fascine quoi et moi je trouve que ça c'est un bel hommage à Dany Gignot et je trouve que d'être photographe et que peut-être c'est personnel ce que je dis mais que ces photographies puissent redevenir un matériau pour redonner une nouvelle image, c'est chouette. Alors voilà, nous on accompagne aussi ce genre de démarche bien sûr autour de son travail. On a fait aussi une exposition, je vais vous la montrer parce qu'on peut la voir en ligne donc on avait sorti un petit peu un best-of de ces images, vous pouvez donc toujours aussi la voir en ligne, ça c'était le petit catalogue mais on va la regarder et puis ce qui était sympa pour cette moi ce que j'ai adoré c'était mon exposition quand on a commencé à les faire on a un petit peu regardé ce qu'on avait sur Dany Gignot et tout et il existe par exemple dans le fond de Montreux beaucoup de films ils ont tout documenté en faisant des vidéos et des films de leurs concerts et il y a une photo de Ella Fitzgerald en 77 alors j'ai été voir le concert de Ella Fitzgerald puisqu'on peut le voir en ligne et on voit Dany Gignot et nous on a les photos et donc c'est une espèce de voilà le serpent qui se vend la queue voilà c'est cette photo là on la verra je vous la montrerai mais quand vous allez voir la vidéo vous voyez elle est en bas elle a ses petits cheveux frisés puis elle est en train de faire ses photos puis elle a fait cette photo puis elle est sur la vidéo donc à partir de là donc on avait aussi essayé de trouver dans le cadre de ce catalogue maintenant avec toutes ces plateformes de musique c'est assez simple mais les morceaux des concerts où les musiciens jouaient donc on avait accompagné aussi le catalogue d'une liste d'une playlist où vous pouviez écouter les chansons des artistes et si possible le concert de l'artiste et puis bon ça c'était un peu des choses pour rendre un peu plus interactives nos expositions voilà je vais peut-être juste vous montrer encore peut-être pas les blogs mais ça voilà alors je vais accepter donc je vais vous le mettre en grand ça c'est notre ça c'est notre base de données que nous dans lequel nous inventorions nos fonds photo comme vous pouvez le voir nous avons beaucoup de choses de Genève on va dire du 15ème à nos jours on a les plus anciennes cartes par exemple il y a aussi des cartes de géographie cette fameuse carte avec des poissons donc je vais simplement vous montrer ce qu'on a fait donc on a aussi on a des millions d'images il faut savoir qu'on en a seulement mis pour l'instant 50 000 en ligne on a encore pas mal de travail et là je vais vous montrer le fond de Dani Gignot ou alors je vais faire peut-être plutôt comme ça je vais passer par là vous pouvez retrouver par nom de la personne est-ce que oui c'est bon voilà voilà donc vous avez là la description du fond de Dani Gignot vous avez ces éléments biographiques qu'on a un petit peu vus donc tout ce que je vous ai dit je vous ai montré les images tout est en ligne donc vous pouvez vous avez un peu voilà vous voyez ces adresses historiques ces adresses on les a trouvées au dos des photos donc ça c'est des choses qu'on met elles sont importantes pour des gens qui veulent des fois aussi identifier les photos et puis vous avez là un certain nombre d'images voilà qu'on a inventoriées numérisées et puis on a quelques images bon là il y a aussi ça c'est les choses je vous parlais tout à l'heure de la notice Wikipédia donc voilà celle qu'on a faite je rédige aussi dans Wikipédia d'ailleurs je ferai aussi une présentation ici à Cité Senior comment on peut en tant que personne tout le monde moyennant une certaine éthique peut inscrire dans Wikipédia donc voilà j'ai fait sa biographie les photographies donc vous avez plein d'informations sur elle je vous parlais tout à l'heure donc on a mis là ses publications qu'elle avait fait les articles de presse donc elle a aussi travaillé pour la presse comme on peut le voir les affiches la publicité et puis je vous parlais des pochettes de disques donc voilà vous pouvez voir elle en a même fait aussi pour Miles Davis donc ça c'est juste donc un certain nombre d'endroits où vous trouvez des images de Danny Gignot des expositions qu'elle a fait de son vivant ou que nous avons aussi fait sur elle le fond d'archives qui est chez nous et voilà donc voilà aussi ce que ça veut dire la mise en valeur d'un fond quand on achète un fond ou qu'on reçoit un fond on n'accepte pas tout mais quand on accepte c'est pas pour comme je vous le disais le laisser quelque part dans un coin on doit le valoriser le rendre public et accessible et ça par tous les moyens possibles donc je vais reprendre juste là et puis je vais vous reprendre je vais juste vous montrer encore ceci et puis après on sera il faut que je le trouve parce que c'est quand même pour vous donner une idée je vais mettre ça comme ça voilà ce que représente la description d'un fond d'atelier donc en archivistique aujourd'hui lorsque l'on inventerait un fond l'idée c'est de garder si possible la manière dont la personne l'avait fait parce que ça dénote aussi de la manière dont elle travaillait donc les sections que vous pouvez voir ici c'est pas moi qui les ai choisies Dany Gignoux travaillait comme ça elle avait une section sur les diapos une section sur les affiches avec les imprimés donc nous avons juste retraduit la manière dont elle travaillait on n'est pas si vous voulez en train de tout remettre en ordre ça c'était avant sachez que maintenant en archivistique on ne le fait plus du tout alors je vais peut-être juste vous prendre on va prendre les tirages pour vous montrer ce que ça donne voilà vous avez après là ce qu'on appelle les dates extrêmes une petite description des tirages et puis vous avez si je prends ici après vous avez la liste et puis ensuite vous avez chacun des tirages qui arrivent et surtout ce que je vais vous montrer on peut regarder un peu vous avez les photos vous avez la description voilà normale et ensuite vous avez les photos associées vous avez vu tout à l'heure la photo de Anne Bening celle qu'on voyait près de la cabine téléphonique là vous en avez une autre c'est pas la même mais c'est cette série et puis donc pour Danny Gignot nous avons mis environ je crois qu'on est à environ 1000 images vous voyez c'est pas possible pour nous de tout mettre ni pour tous les fonds qu'on a mais on a essayé de mettre je vous parlais tout à l'heure un peu de ses choix à elle donc souvent on essaye de trouver ce qu'elle a elle voulu et il y a une truc quelque chose qui est très sympa sur les négatifs qu'elle a utilisés elle a fait une petite découpe donc quand on hésite pour une image on se dit ah celle-là elle l'a tirée ou elle l'a elle l'a découpée donc on sait que c'est quelque chose qu'elle avait choisi donc souvent on essaye aussi de rester fidèle à ses choix là vous voyez on vous parlait de tourner tout à l'heure vous avez des images détournées je vous fais juste un petit survol comme ça on parlait d'Annie Gignot sur scène vous voyez là elle est sur les les instruments de musique ça c'est la tournée de l'Art Ensemble au Chicago et je vais peut-être vous montrer aussi simplement en repartant de ici on peut faire aussi ça comme ça si je mets juste juste son nom pour vous dire si vous voulez aller faire les recherches comment vous pouvez les faire voilà donc pour l'instant j'ai 7000 environ bientôt 8000 descriptions 8000 entrées pour elle et puis on a là justement ces images d'elle voilà ça c'est une photo d'elle qui a été prise par Dizzy Gillespie par exemple puis ça c'est une des dernières photos d'elle à New York aussi en haut de la statue de la liberté mais donc là on parlait d'exposition c'est des expositions qu'elle avait faites elle à Zurich alors attendez que je revienne oui je ne sais pas si je peux voir plus ça tourne enfin voilà c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer je ferme ceci et puis voilà je vous remercie de votre attention et donc il va y avoir une visite du centre d'iconographie dans le programme de Cité Senior si vous avez envie de voir de visu les fonds en vrai et bien inscrivez-vous ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir moi et mon collègue qui faisons ces séries sur les photographies et en tout cas ça me fait très plaisir de vous le présenter et je me réjouis de vous revoir merci infiniment merci beaucoup alors la visite du centre d'iconographie peut-être oui parce que justement quelqu'un me demandait aussi s'il fallait s'inscrire mais je vous encourage à venir parce qu'il n'y a pas que Dany Gignot mais il y a plein de choses fantastiques c'est vrai super alors donc la visite au centre d'iconographie aura lieu le vendredi 15 décembre de 10h à 11h30 et on a rendez-vous directement sur place au passage de la tour est-ce que tout le monde voit où c'est ? en haut du pont d'Arves en haut du pont d'Arves le bâtiment vert où il y a les travaux oui il y a les travaux en ce moment plus haut tout en haut là où il y avait l'ancien café de la pointe non c'est pas à l'Uni du Four il y a aussi la bibliothèque de Genève mais le centre d'iconographie il est au passage de la tour il est vraiment plutôt oui là-bas où il y avait le café de la pointe il y a la tour Blavignac donc c'est ne vous trompez pas c'est la même chose mais c'est des endroits différents enfin voilà ça fait partie de la même maison tout à fait mais il y a plusieurs sites on est délocalisé oui c'est ça et donc là voilà il y a juste besoin de vous inscrire juste pour nous voilà savoir c'est vrai que s'il y avait 50 personnes on limiterait pour l'instant c'est pas le cas vous rassurez-vous et ils doivent s'inscrire où ? ici c'est juste nous passer un petit coup de fil et on note le nom voilà donc il n'y a rien d'autre à faire oui je vous rappelle volontiers la date donc ce sera le vendredi 15 décembre à 10h ah mince voilà ça vous vouliez poser une petite question mais oui oui la parole à Douglas Faw Follet qui va nous donner sa petite version de l'histoire sa grande version mais tu l'as tellement bien fait c'est grâce à toi je peux dire que tu ne connaissais pas du tout son oeuvre et après tu as fait 4-5 visites on a commencé à trier les tirages et un jour tu m'as dit je ne le connais pas mais je suis tombée amoureuse de son travail c'est vrai et la profondeur de ta compréhension de sa personne est évidente dans cette présentation donc je n'ai rien à rajouter mais je voudrais juste peut-être te demander d'expliquer si quelqu'un veut avoir des copies des tirages comment ça se passe alors il y a deux choses le fond d'Annie Gignoux nous avons pris les originaux et elle avait pour certaines choses des doublets et la famille les doublets ont été séparés du fond donc nous avons un tirage de tout et ce qui était des doublets a été vendu par la famille à la galerie 1,2,3 donc des personnes qui voudraient des originaux peuvent s'en procurer là-bas et j'en parle parce qu'on travaille dans la main avec eux pour l'inventaire et si vous allez sur internet vous pouvez aussi mettre son nom vous trouverez beaucoup d'images numérisées qui sont marquées galerie 1,2,3 donc sachez simplement que là vous pouvez aller les acheter mais que ces images qui sont là si vous voulez les voir et les faire reproduire ou bien les voir elles sont toutes chez nous à la bibliothèque de Genève et il est donc clair aussi que tout un chacun peut demander une reproduction moyennant ensuite nous devons faire le travail de les numériser et puis il y a des questions sur des droits d'auteur et autres qui sont toujours associés à la photographe donc il y a un certain nombre de frais qui sont plutôt attachés donc à des choses comme les droits d'auteur mais nous évidemment c'est ouvert c'est un fond public ça répond à ta question ? alors moi ça en soulève plein j'ose c'est à dire que le fourniconographie peut fournir des reproductions au public bien sûr ce que je ne savais pas j'avoue que j'ignorais nous avons un fonds d'archives images on va dire grosso modo mais c'est du papier c'est des photos c'est des cartes c'est on a des gravures on a des tableaux et si vous faites un livre ou quoi que ce soit puis que c'est nous qui avons l'image par ce que je vous ai montré le site en ligne vous pouvez choisir l'image la mettre dans le panier et la commander et à partir de là vous verrez selon lesquelles il y a des conditions mais il y a aussi des images qui ne sont plus dans le droit d'auteur parce qu'elles sont elles ont plus de 70 ans 70 ans le droit d'auteur ? ça ça dépend mais il y a des images par exemple du 19e siècle il n'y a plus de droit d'auteur par exemple les photographies de Jean-Gabriel Lénard il n'y a plus de droit d'auteur vous ne payez pas là-dessus vous allez peut-être payer si on doit la reproduire ou la numériser mais il n'y a plus de droit d'auteur tandis que Jean-Igénius il y a la numérisation qui a un coût ça ferait le dossier et puis il y a ses droits à elle dont il convient de s'acquitter et ça c'est la personne qui utilise qui doit s'acquitter des droits d'auteur c'est pas nous le centre mais il y a aussi la ville de Genève maintenant lorsqu'elle acquiert des fonds photo on essaye aussi d'avoir les droits parce que sinon c'est très compliqué à gérer donc il y a des gens qui disent ben moi je garde les droits de mon vivant et dès que je serai décédée je vous les cède voilà c'est le cas du fond d'Ani Gidiot qui est toujours vivante Dani voilà et comment elle vit le fait que son oeuvre soit peut-être son amie Douglas je peux juste en témoigner un moment très profond pour nous tous le directeur du projet pour le 50e anniversaire de Montreux ils sont venus plusieurs fois chercher dans nos archives pour pouvoir reproduire dans le grand livre pour célébrer ses 50 ans et ils sont devenus de plus en plus émerveillés en disant qu'ils ont visité beaucoup de photographes à travers l'Europe ils vont prendre quelques photos de chacun mais ils étaient presque hypnotisés par la subtilité la vivacité la véracité du travail de Dani donc finalement il y avait 19 photos dans l'album mais Dani est malade et elle avait déjà un petit peu la peine à suivre des choses et nous étions invités à Montreux pour la présentation de ce livre et ils ont introduit tous les photographes qui sont encore vivants qui ont participé il y avait le conseil de direction de festival présente une des personnes c'est une princesse de Luxembourg ou quelque chose et le directeur du projet a dit et maintenant je veux parler de Dani Ginier une des deux seules femmes photographes qui travaillent auprès de nous pendant des années et les gens ont tourné ça m'a fait pleurer excusez-moi tous les photographes et il y a beaucoup de compétition dans ce milieu ils ne sont pas toujours gentils entre eux mais tout le monde tournait vers elle pour l'applaudir et là elle a quand même compris et elle se penchait vers moi elle m'a chuchoté je suis très ému et donc j'ai raconté ça au directeur du projet après et il m'a dit alors nous avons réussi victoire et ça c'était très très beau oui Dani Ginier vit dans une maison de santé non mais je me disais voilà c'est pour un artiste ou quelqu'un qui a travaillé sur son oeuvre etc de déposer je ne sais pas si elle en a eu conscience voilà c'est ça quand on a déposé quand vous avez déposé en 2019 chez nous est-ce qu'elle était consciente plus ou moins elle était exactement plus ou moins consciente mais j'imagine à ce stade là elle était quand même rassurée ok et la famille Dani est une personne ça se sent après ce que vous avez dit maintenant votre présentation elle est très humble incroyablement humble et simple et direct et quand elle prenait des photos c'était c'était plutôt avec son cœur je dirais son âme et c'est pour ça elle est hautement appréciée par les plus grands musiciens du jazz de la deuxième moitié du XXe siècle et la famille n'était pas tout à fait claire quelle est la nature de son travail alors moi-même et Laetitia Thomas qui est une qui l'a rencontrée lorsqu'elle est allée avec la classe d'école en Afrique ils se sont croisés un jour dans la rue par hasard et Laetitia s'est rejoint à nous pour nous aider à préparer un premier archivage de toutes ces photos des milliers et des milliers de choses donc avec Laetitia doucement sur une année on a subtilement parlé de l'importance de cette œuvre avec la famille et c'était merveilleux je me souviens l'instant même que j'ai vu dans le regard de son frère qu'il a compris qu'il ne comprend pas et donc il nous a donné carte blanche et une année plus tard j'entends de sa bouche à lui à quelqu'un le directeur du galerie en deux toits mais vous voyez monsieur il faut absolument sauver cette œuvre c'est une immense richesse artistique historique sociale anthropologique donc c'est une grande victoire dans tous les sens oui voilà c'est vrai merci c'est très juste je trouve très beau la manière dont finalement on peut prendre soin de soi à travers son travail la manière dont on pose le regard sur le travail qui est fait la manière dont les autres peuvent aussi faire évoluer le regard qu'on pose justement sur ce travail c'est une manière de prendre soin et de son œuvre mais d'elle aussi quelque part oui c'est vrai c'est pour ça aussi que ce projet que la aide va reprendre son matériel pour faire une nouvelle chose je trouve ça fantastique c'est génial oui c'est génial est-ce que vous avez des questions messieurs dames parce que là j'ai un peu monopolisé le micro mais je ne suis peut-être pas la seule effectivement moi j'ai souvent reçoyée parce que c'est aussi l'impression et effectivement j'avais trouvé jamais déprimée mais un peu c'était dur je crois pour elle à la fin oui alors je suis très heureuse d'avoir entendu c'est bon là ça me fait plaisir parce que moi j'ai toujours aimée au travail d'accord ça fait plaisir de savoir que des gens la connaissaient qu'elle apprécie moi je l'avais rencontrée aussi du temps où elle travaillait à la tribune mais assez voilà comme photographe de la tribune et comme femme photographe elle a je regrette enfin j'écoutais elle me guillait c'est très dur oui elle me guillait mais c'est vrai bon mais elle était pugnace de ce côté là puis moi je dirais vraiment un peu aventurière les voyages qu'elle fait elle y va vraiment une photo reporter et ça c'était ce côté bien mais elle a aussi quand même pas mal fait pour les journaux féministes et tout elle avait quand même un engagement oui un engagement de ce côté là alors moi j'ai écouté un petit peu la conférence de loin mais dans les images que j'apercevais je me disais c'est pas un message vous savez clairement féministe mais il y a quelque chose de cet ordre une forme de liberté des corps de la manière dont elle le regardait les musiciens et les musiciennes oui je trouvais qu'il y avait quelque chose de voilà un peu subtil mais très humain très humain et du coup dans une façon aussi de révéler des choses moi je trouve que bon elle est photographe je trouve qu'elle est complexe c'est ça puis ouais et puis elle adorait l'aventure là quand elle va suivre la mire caravane c'est vraiment l'aventure ils sont travaillés à les pays de l'Est encore une anecdote mais c'est trop beau il y a toute la série sur les phares en Bretagne pendant une immense tempête et elle était sur le bateau et c'est le frère de Simon Signoret qui était photographe qui prenait des photos et que Dieu bénisse son âme il est tombé et pendant qu'ils essayaient de le sauver elle devrait vite reprendre le relais alors on attachait une énorme corde à ses chevilles et elle était pendue en dehors du bateau à l'envers pour pouvoir prendre toutes ces photos là et elle fait ça avec une naturalité absolument extraordinaire et je parlais avec Christian Stollet un grand homme de Genève de la culture et qui la connaissait bien il m'a dit montreux quand elle n'était pas sur scène elle était assise au premier rang et il m'a dit tous les autres photographes sautaient sur scène et prenaient 200, 300 clic, 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 clic et elle était là très calme elle écoutait la musique elle parlait avec lui et de temps en temps elle tourna elle fait clic et il a dit elle aurait fait peut-être 15 photos mais neuf était absolument extraordinaire et c'est pour ça j'ai l'invité pour une des grandes pièces de théâtre que j'ai fait d'un travail très très intérieur et très très dense et très très dur mais beau et donc je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un sur scène pendant ce moment d'intimité avec l'auteur et avec le public alors on a fait une journée entière juste d'aller avec moi et le technicien au théâtre et j'ai joué et j'ai rejoué et j'ai rejoué et sorti de là une quarantaine de photos absolument époustouflantes à nouveau ce n'est pas la quantité qui compte c'est bien la qualité je vous remercie vous d'abord parce que vous avez fait un magnifique exposé il y a une question bonjour monsieur je vois que tout est noir et blanc et c'est super le contraste j'aime beaucoup mais ma question est-ce qu'elle a fait toute cette oeuvre et cette mode-là noir-blanc elle a fait aussi une couleur ou est-ce qu'elle a changé je veux dire fait une photo naturelle comme ça et puis change après en noir et blanc alors toutes les diapositives c'est de la couleur donc il y en a à peu près autant que les tirages et souvent elle avait deux appareils celui pour le noir et blanc et puis celui pour la couleur donc j'ai commencé par inventorier les tirages et les négatifs puis maintenant je suis aux diapositives mais il y a aussi de la couleur oui très belle aussi c'est autre chose mais par exemple il y a quand même magnifique photo couleur je n'ai pas pris le livre mais l'autobiographie de Miles Davis c'est une photo de Danny Gignot sur la couverture en couleur un portrait très proche c'est quand même voilà c'est quand même là un peu une sacrée consécration oui tout à fait mais je trouve que ben voilà vous le voyez vous même dans les photos je crois que vous le ressentez je crois que on le voit bien qui elle était dans ces photos et ça c'est peut-être très fort finalement c'est en ça que je dirais que c'est pas seulement une photographe mais une artiste est-ce qu'il y a encore des questions ça va pour vous merci infiniment avec plaisir c'était un plaisir de t'écouter et de découvrir ces images pour beaucoup d'entre elles en ce qui me concerne merci messieurs dames d'être venus d'avoir votre attention et puis on se donne donc rendez-vous au centre d'iconographie pour celles et ceux qui veulent au plaisir en tout cas de vous prendre vos noms et vos prénoms si vous voulez venir avec nous merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu au plaisir de vous revoir très bientôt